Et une autre vente aux enchères qui se déroulera demain, mais à Reims cette fois-ci. Le musée de la radio met en vente 1200 postes du XIXe siècle aux années 50. Décision prise par les héritiers de cet établissement qui a fermé ses portes. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dès cet après-midi à cette collection. Voyez ce reportage de Marilyn Fournier et de Xavier Clès. C'est la grande histoire de la radio qui va bientôt revivre à Reims. Exceptionnelle par la rareté de ses pièces et leur état de conservation, la collection amassée par Marcel Coxet est mise aux enchères. Ce passionné de radio et de télévision, fondateur de la société Tona qui produisait des antennes, connaissait tout de l'histoire des transmissions. Il y avait deux émetteurs. Il y avait l'émetteur de Radio Paris et puis l'émetteur de la Tour Eiffel. Et puis il a suivi presque aussitôt l'émetteur de Lyon-Ladois. Et puis en somme après les émetteurs se sont multipliés. Mais c'est surtout en 1922 qui a été le grand démarrage de la radio au grand public. C'est dans son sous-sol que Marcel Coxet a commencé à réunir les quelques 1200 pièces de sa collection. Il a commencé par des objets scientifiques, comme vous voyez derrière vous. Là, il s'est aperçu de l'intérêt de la chose parce que c'est ce qui a amené la radio puis la télévision. Dans le musée privé aujourd'hui fermé, le petit-fils de Marcel Coxet a hérité de la passion pour ses postes à galènes, microphones et autres amplificateurs. Sur ce poste, il y avait un haut-parleur pour restituer le son avec ce bout d'or. L'hôtel des ventes de la Portemars à Reims a prévu d'organiser une série de trois ventes aux enchères. L'importance du catalogue le nécessitait. Certaines pièces seront accessibles aux amateurs, d'autres, à plusieurs milliers d'euros, partiront chez des collectionneurs. Certains appareils ont une sorte de légende. Ce serait a priori le poste qui aurait appartenu à Miss Tinguette. Lorsque M. Coxet l'a acheté, on lui a dit ça. Mais on n'a pas la provenance officielle. C'est juste une tradition orale. Pour le reste, c'est une collection tout à fait exceptionnelle. Tout à fait exceptionnelle, tant par la qualité que par la quantité. La quantité, c'est fabuleux et la qualité, tout est en parfait état. Donc c'est merveilleux. Très tôt, les amateurs se sont intéressés à l'extraordinaire collection que Marcel Coxet aimait partager. Dans le musée, il organisait des visites avec des clubs de radio de toute la France et des pays environnants. Vendredi, avant la vente, les curieux pourront venir découvrir les pièces mises aux enchères. Le musée de Cerné-les-Reims ouvrira encore ses portes pour quelques heures. Le musée de Cerné-les-Reims ouvrira encore ses portes pour quelques heures.